Je suis donc suspendue sans salaire pour le deuxième mois. Je suis seule avec ma fille. Il n'y a donc qu'un salaire qui rentre dans mon foyer. Oui, il va falloir que je trouve du travail en urgence. Le problème, c'est qu'il faut être apte. Vous savez, c'est quand même... C'est tout ce qu'on a vécu, mais d'une violence inouïe. Pourquoi certaines travailleuses et certains travailleurs, soignantes et soignants, qu'on imagine a priori plutôt réceptifs au progrès scientifique et médical, ont-ils été si rétifs à la vaccination contre le Covid-19 que certains ont préféré renoncer à exercer leur profession plutôt que de se soumettre à l'obligation vaccinale ? Fin octobre dernier, la Direction générale de la Santé indiquait aux Parisiens que 129 000 professionnels de santé n'étaient toujours pas vaccinés. Le ministère de la Santé annonçait le chiffre de 15 000 soignants suspendus. La grève générale en Guadeloupe, qui s'étend désormais en Martinique, est partie de l'univers médical local et de sa contestation de l'obligation vaccinale. Pouvons-nous continuer à juger sans comprendre l'itinéraire de ces femmes et de ces hommes hier en blouse blanche, aujourd'hui suspendus et sans le moindre revenu ? C'est parce que j'ai pour ma part répondu par la négative à cette question que j'ai voulu entendre le témoignage de Stéphanie, infirmière anesthésiste depuis 25 ans, aujourd'hui à la recherche de notre travail. Un témoignage qui revient longuement et avec main-détail sur la violence de la guerre contre le coronavirus, dans laquelle les soignants ont été enrôlés sans la moindre préparation, mais aussi sur le sentiment d'être méprisés, déconsidérés, qui est celui de beaucoup de soignants, un sentiment qui a débauché pour beaucoup d'entre eux sur une défiance totale, radicale. Ce témoignage n'est qu'un témoignage, il n'est pas un manifeste auquel nous nous associons, il n'est pas un propos à vocation scientifique que nous endossons. C'est un témoignage subjectif, donc, contestable, mais fort, émouvant, instructif. Écoutez-le. Je m'appelle Stéphanie, je suis infirmière diplômée depuis 1994, infirmière anesthésiste depuis 2006. 26 ans de profession dans la santé, en tant qu'infirmière, et puis, une vingtaine d'années, donc, dans le service public. En tant qu'infirmière anesthésiste, je travaille dans un bloc opératoire, donc, je ne travaille que au bloc opératoire, dans un grand CHU parisien, et donc, j'ai fait 15 ans dans ce même hôpital, en tant qu'infirmière anesthésiste. L'évolution au sein du bloc, durant ces 15 années, ça a été une augmentation très forte de la charge de travail, de l'acte opératoire. Il faut opérer, opérer, opérer. Il faut, enfin, on arrive là maintenant, où moi, quand je sors un malade du bloc opératoire en fin d'intervention, et que je l'emmène en salle de réveil, et bien, quand je reviens dans ma salle, on ne m'a déjà mis le patient d'après. Or, moi, j'ai quand même la salle à reconditionner pour ce patient suivant. Et quand je reconditionne ma salle, je ne peux pas m'occuper du patient. Donc, le fait que le patient soit là, c'est quand même un certain stress. Et quand on parle d'anesthésie, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, parce que la moindre erreur peut être catastrophique. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur 15 ans, on est devenus des producteurs de soins. On produit du soin. On produit de la chirurgie, on produit de l'acte opératoire, on produit de l'acte d'anesthésie. Et encore, et encore, et encore. Le nombre de salles a augmenté, le nombre de spécialités a augmenté. Il y a eu, comment je dirais, une évolution vers plus de malades, plus d'actes. Les couloirs du bloc sont complètement encombrés de chariots qu'on commence à avoir du mal à passer avec les lits, avec les patients. Il n'y a plus de place. Les locaux deviennent un peu petits. On est des matricules qui produisent du soin. La crise du Covid débute. On est informé par la hiérarchie. C'est comme une vague géante qui arrive, qui va vous broyer, mais vous ne pouvez pas partir. Vous êtes sur la plage et le tsunami arrive. Et puis, avec des messages, alors qui étaient peut-être faits pour motiver les troupes, mais c'était, c'est votre dernier week-end, de profitez-en puisqu'après, vous êtes au front. Nous sommes en guerre et la nation soutiendra ces enfants qui, personnels soignants, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Ce n'était pas facile cette annonce. Vous savez que la catastrophe arrive, elle n'est pas encore là, mais on vous assure qu'elle va arriver et vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, c'est un stress, mais d'une immensité que vous n'imaginez pas. C'est terrible, c'est tout, c'était terrible. Après, on est là, on fait partie du service public et de toute manière, on va assumer. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un CHU parisien, les catastrophes, vous en avez déjà vécu quelques-unes, quoi. Style, un train qui déraille, enfin, un espèce d'afflux massif de patients comme ça au bloc opératoire. Les attentats, le train de juvisique avait déraillé, même vécu personnellement une alerte à la bombe dans le bloc. Celle-là, on se dit, c'est une de plus, on est déjà sortis, il va falloir qu'on s'en sorte. Donc, on est là, on fait partie du service public, on pense qu'on a quand même une grosse maison derrière nous, que c'est notre mission et on veut l'assumer, de toute manière. On veut l'assumer. Bon, alors, évidemment, à partir de là, c'est quand même une grosse désorganisation. Au niveau des blocs opératoires, la décision a été prise de fermer les blocs pour pouvoir redéployer les personnels du bloc opératoire et notamment les infirmiers anesthésistes sur de la réanimation, puisque c'est vrai qu'un patient intubé, ventilé, c'est notre quotidien. Mais, c'est quand même, ça veut dire que vous allez changer de métier. Parce qu'être infirmier en réa ou être infirmier anesthésiste au bloc, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. Personnellement, ça faisait déjà 15 ans que j'avais pas vu un malade dans un lit, quoi. La montée en charge a été extrêmement rapide et forte. C'est-à-dire qu'on est passé de zéro malade, d'une unité vide à une unité extrêmement pleine. On a créé une unité de réa qui n'existait pas. C'est-à-dire que nous, l'équipe, je parle au sein de l'hôpital dans lequel j'étais, on a quitté les blocs pour aller renforcer l'équipe de réanimation, donc dans leurs locaux, mais nous avons aussi créé une unité de réanimation dans une salle qui n'était pas faite pour ça. On a ramené tout le matériel nécessaire à la prise en charge d'un patient de réanimation. Voilà, ça faisait un peu une colonie, une grande salle avec tous les patients. Donc, ça a été extrêmement dur parce que c'est du jour au lendemain. Ils ne nous ont pas laissé le choix. il a fallu utiliser le logiciel de la réanimation, logiciel qu'on ne connaît pas. Donc, c'est source de perte de temps, d'erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de nombreuses difficultés qui étaient liées à ce changement de service, à ce changement de métier, parce que ce n'est pas le même métier, à toute la logistique, les locaux, le matériel, les réserves. Et puis alors, du jour au lendemain, on a alterné. Bon, moi, j'étais, je vous dis, depuis 15 ans dans ce service-là, j'étais à 80% depuis que j'avais eu mon enfant. Là, en réa, les maths de réa, c'est 24 sur 24. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé, on a fait du 12 heures tout le temps, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Des 12 heures qu'on fait presque 13 parce qu'il y a ce temps de transmission que vous prenez tous les jours pour tous les personnels sur votre temps personnel. Il n'y avait pas de planning fixe. C'était en complément. Donc, il y a besoin de jour, il y a besoin de nuit. Donc, sur une même semaine, vous faisiez des jours et des nuits. Évidemment, au bloc, le week-end, c'est pareil. Il n'y a pas de programme froid. On est là essentiellement pour les urgences. On est vraiment sortis de notre zone de confort, mais c'est rien de le dire. Donc, on assume toutes les difficultés. Nos peurs, parce qu'évidemment, on a eu peur, évidemment, d'attraper ce virus. On est quand même en réanimation sur cette première vague au contact de patients qui ont des charges virales extrêmement importantes. On a peur d'attraper le virus. On a peur d'en mourir. On a peur de le transmettre chez nous, à nos enfants, les quelques proches qui sont là, de nos patients aussi, parce qu'on est confrontés à leur mort aussi, à leur mal-être et aux morts. La réanimation, c'est un sur deux qui décédait quand même. Le matériel, la peur qu'on a eu aussi, enfin, que moi j'ai eue, on a des patients qui sont intubés, ventilés, et on n'est pas sûr tout le temps d'avoir des médicaments pour que ces patients continuent à dormir. Ça, c'était une peur aussi pour moi, mais effroyable. J'arrive, je prends mon poste, j'ai un patient qui est intubé, est-ce que je vais avoir tous les médicaments qu'il faut ? On a eu peur de cette pénurie. On a quand même eu des médicaments qui ne venaient plus de chez nous. Et puis c'était évidemment au niveau des protections du matériel, de se protéger soi-même. Même si je pense qu'il y a des services qui ont plus souffert que nous, on a quand même eu l'usage unique recyclé qui part en lambeaux, pas assez de gants, évidemment deux masques pour nos 12 heures et plus de boulot, on avait deux masques FFP2. Moi, j'avais développé un système pour l'enlever sans trop le toucher, le mettre dans un sachet, parce qu'en 12 heures, vous allez aux toilettes, vous mangez, vous avez aussi besoin de respirer. C'est encore plus dur la nuit, j'ai envie de dire, parce que des patients de RIA, ils ont beaucoup de matériel électronique. Les pompes, les alarmes, elles sonnent un peu de partout. Il était impossible de respecter les mesures d'hygiène à chaque fois. Ce n'est pas possible pour aller éteindre ou changer une seringue et puis dans tout, c'était dans toutes les jambes. J'ai apporté une espèce de culpabilité à parfois ne plus me protéger. Puis de toute manière, il y a des moments où vous n'avez même plus si vous avez les deux paires de lunettes, les deux paires de gants. Non, c'était vraiment très dur. Ce qui était dur aussi, c'est la charge de travail. Comme c'était un peu tous les mêmes patients, un peu traités de la même façon, etc., il y avait des toilettes nuit et jour, on se partageait les toilettes. La moitié des patients qui étaient lavés la nuit, la moitié des patients qui étaient lavés le jour, c'était les patients qu'on retournait, qu'on mettait en décubitus ventral. Bon, mettre un patient de réanimation en décubitus ventral, il faut être au moins cinq ou six personnes. Et ça se faisait aussi, bien sûr, la nuit. C'était une continuité des soins. Fin avril, la charge de travail a baissé au niveau de la réanimation aussi rapidement qu'elle a monté. C'est-à-dire que moi, j'étais de nuit, j'arrive, je n'avais plus un malade. Je n'avais pas été prévenu. Ils ont, dans la journée, vidé l'unité. Et puis comme cette charge de travail, elle a baissé très rapidement, les plannings étaient faits. Donc, on n'avait plus besoin des personnels. Les blocs n'ont pas repris parce qu'il fallait déjà reconditionner tous les blocs et l'ARS n'a pas donné son feu vert pour la reprise des blocs immédiatement. et il n'y avait plus de malades en Réa. Donc, qu'est-ce qu'on fait des iades ? Donc, ils ont annulé les plannings. C'est-à-dire qu'ils ont appelé les gens pour, ce soir, tu ne viens pas. Mais parallèlement, évidemment, ils décomptaient les heures. Et ça, j'ai trouvé ça inadmissible. Il faut savoir que pendant cette période, la majorité des Français sont en chômage partiel. Donc, vous, nous, les soignants, et moi, en l'occurrence, on va au feu, on va au front, on ne ménage pas notre peine, j'ai lâché mon 80%, je n'ai fait que des 12 heures, de nuit, de jour, etc. On me paye, j'ai fait du temps plein, on me paye à 80, puis après, on me dit, ma maman, on n'a plus besoin de vous, vous restez chez vous, comme ça, hop, vos heures, paf, on ne va pas vous les payer, on vous les impose en repos. Et, le chantage suprême, si vous n'acceptez pas de rester chez vous et qu'on vous décompte 12 heures, écoutez, on va avoir besoin de vous, en gériatrie, il y a des besoins, on peut vous envoyer en gériatrie. Moi, j'ai trouvé un mépris de notre travail, un mépris de ce qu'on est, ça, ça m'a rendu malade. Donc, je suis en burn out, je suis arrêtée, et je suis arrêtée pendant un an. Et puis, à un moment, moi, j'ai quand même envie de reprendre mon travail, il faut que je m'en sorte. Bon, j'ai été vraiment très, très, très bas, très, très bas, je ne voyais pas d'avenir. Ce mépris du travail, qu'on ne vous paye pas, que vous bossez comme un malade, vous sauvez le monde, mais alors, on vous écrase derrière. Enfin, bref, donc ça, ça a été vraiment très difficile. Je suis suivie, je fais ce qu'il faut pour essayer de m'en sortir, et je reprends à mi-temps thérapeutique. Je reprends au mois d'août, août 2021. Là, on m'impose des congés, on me dit, ah, le bloc, c'est l'été, il n'y a pas trop de chirurgiens, les salaires ferment, on n'a pas besoin de vous, prenez les congés. Bon, ok, je rallonge, je transmets les congés, je reprends fin août. Et là, fin août, c'est vrai qu'arrive bientôt l'obligation vaccinale. Moi, j'ai eu peur d'en mourir du Covid. Moi, j'ai eu peur de l'attraper, j'ai eu peur de le transmettre, j'ai eu peur d'en mourir, j'ai eu peur de faire mourir les autres, etc. Parce que je peux vous dire que dans les conditions dans lesquelles on se travaille, on s'est tous dit, c'est pas possible, on ne peut pas nous pas l'attraper. J'attendais vraiment impatiemment de savoir mais où j'en étais par rapport à cette maladie. Quand enfin, on a été dépisté, pas un anticorps. Ensuite de ça, confiner, sortir un kilomètre, je me suis dit, mais c'est pas cohérent parce qu'il faut porter le masque, il ne faut plus le porter, il faut être confiné, il faut aller à un kilomètre ou à dix. Mais c'est quoi ça ? Mais mon sentiment a évolué et je vous dis, j'ai eu peur de l'attraper, j'ai eu peur d'en mourir. Et fin août, quand j'ai repris le travail, ah oui, je n'avais plus peur du virus. Mon sentiment intérieur a été, je n'ai pas besoin de ce vaccin. Je n'en ai pas besoin pour moi. Et je me suis pris une agressivité énorme dans la tête comme quoi j'étais égoïste, indigne de mon métier. On veut m'injecter quelque chose à moi, soi-disant pour mon bien, pour le bien de la société. Ah oui, ok, mais moi, ce que l'hôpital, il a fait là, l'hôpital, l'assistance publique, c'est Martin Hirsch, le PDG, c'est l'antichambre du ministère de la Santé. Ces gens-là veulent notre bien à travers ce vaccin. Ok, ah oui, mais ils ne veulent pas notre bien par rapport à l'hôpital. Moi, la façon dont ils m'ont traité, j'appelle ça de la maltraitance institutionnelle. Et du coup, je n'ai plus confiance. Et fin septembre, je reçois un recommandé avec accusé de réception. Alors, une lettre extraordinaire. Je suis donc suspendue sans salaire pour le deuxième mois. Je suis seule avec ma fille. Il n'y a donc qu'un salaire qui rentre dans mon foyer. Oui, il va falloir que je trouve du travail en urgence. Le problème, c'est qu'il faut être apte. Vous savez, c'est quand même tout ce qu'on a vécu, mais d'une violence inouïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait un an et demi qu'on est finalement harcelé, quoi, qu'on vit violence sur violence. J'ai eu l'occasion, heureusement, d'avoir une certaine ressource. J'ai entamé un bilan de compétences. Il y a une voie dans laquelle je souhaite me diriger, mais impossible de trouver un financement avec le statut que j'ai. On ne peut pas trouver un financement quand on est suspendu. Est-ce qu'on va me demander aussi l'obligation vaccinale dans les autres métiers où je voudrais aller ? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est mettre à profit quand même. Vous savez ce que c'est que de se recycler quand ça fait 25 ans que vous êtes infirmière et infirmière spécialisée ? C'est extrêmement difficile. Ma question à M. Hirsch et M. Véran, c'est que vous dites que vous voulez sauver les gens, peut-être sauver l'hôpital, faire un... Il y a eu le ségueu, mais vous voyez bien que c'est complètement insuffisant. Donc on voit aujourd'hui... Moi, je vois la réelle intention de la destruction du service public. Que voulez-vous faire réellement ? Quelle est votre intention ? Que voulez-vous créer comme système de santé ? Parce que si celui-ci ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on met en place ? Sachant que moi, ce qui me pose souci, c'est que le service public a quand même des spécificités que le privé ne peut pas aujourd'hui faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça fait 20 ans, 25 ans de politique budgétaire qui affaiblissent l'hôpital et que là, le Covid est arrivé et a juste accéléré les choses et donné un coup de grâce. Parce qu'après tout ce qu'on a vécu, on était déjà en manque de personnel et en fermeture de lits. Mais là, en fait, le Covid, ça a complètement aggravé parce qu'il y a des personnels comme moi qui ont fait du burn-out, qui sont en arrêt maladie. Il y a des gens qui ont démissionné. Il y a des gens qui prennent des disponibilités. Les gens, ils partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y en a marre d'être traités comme des esclaves. M. Véran, M. Hirsch, Que prévoyez-vous comme système de santé pour demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada M. Véran, M. 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 M. Véran, M.